Bonjour, la journée continue avec une table ronde sur la déontologie et l'encadrement d'expertise publique avec Marie-Angèle Hermitte et Hélène Pasca. Marie-Angèle Hermitte est juriste, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS et membre du HCB, travaille sur le risque, la technologie et le marché. Hélène Pasca est philosophe, administratrice de l'AFSC et elle anime un blog qui s'appelle Pharmacritique. Alors peut-être pour commencer, Marie-Angèle Hermitte va nous parler de l'organisation de l'expertise publique en France en particulier, un petit peu de son histoire et puis surtout de ce sur quoi s'exerce finalement cette expertise publique, à savoir des données brutes d'expérience dont on parle souvent un petit peu moins que, enfin qui est souvent moins mise en avant que des histoires de conflits d'intérêts d'anthologie personnelle mais qui est une question qui revêt une importance tout à fait particulière en ce que ces données, ces données d'expérience sont produites par les pétitionnaires, comme on dit, c'est-à-dire les industriels qui soumettent des dossiers et à ce qui est aujourd'hui les agences de sécurité sanitaire qui existent d'ailleurs depuis relativement peu de temps. Donc tout ça pose des questions à la fois sur la nature de ces données, leur accessibilité et leur mode de production. Marie-Angèle Hermitte, je vous laisse la parole. Merci. Il ne vous aura pas échappé que désormais nous vivons dans une société, probablement depuis le XIXe siècle, mais de plus en plus aujourd'hui, qui est ce qu'on pourrait appeler une société des sciences et des techniques. C'est-à-dire que nos décisions politiques sont largement fondées sur la science, basées sur la science. Ce qui change tout ce qui est en arrière-fond des décisions publiques. Donc désormais, il faut avoir une base scientifique avant de prendre une décision qui souvent passe par une expertise, par des rapports, par un certain nombre d'études scientifiques. Et donc l'expertise est elle-même devenue un enjeu scientifique, ça a toujours été le cas, mais aussi un enjeu politique. Alors, pendant longtemps, ça a fonctionné de manière autorégulée, autogérée, pas très consciente d'elle-même, c'est-à-dire que finalement, les administrations centrales, ministères de la Santé, de l'Environnement, etc., se dotaient de capacités techniques internes d'une part et avec un certain nombre de conseillers d'autre part. On ne connaissait pas forcément le nom des conseillers. Il n'y avait pas de procédure. Il n'y avait pas de commission organisée. Tout ça fonctionnait sur une espèce d'autorégulation. Puis il y a eu une première série de scandales reconnus comme des scandales, entre autres celui de la transfusion sanguine, et on a commencé à essayer d'ouvrir la boîte noire des fondements scientifiques des décisions publiques. Donc on a ouvert une première boîte noire, et on a dit, ça ne peut plus être des conseillers occultes, ça ne peut plus être des commissions qui sont inscrites nulle part, ça ne peut plus être, on va faire des agences. Donc on ouvre une première boîte noire, et on fait des agences qui sont instituées par la loi, qui ont des financements, qui ont des fonctionnaires, etc. Mais elles continuent de fonctionner de manière largement autorégulée. Il y a bien, on commence à mettre des déclarations publiques d'intérêt, mais elles sont remplies ou pas remplies, elles sont publiques ou pas publiques, etc. Il n'y a pas de transparence, ou du moins elle est très irrégulière, et on continue d'avoir un certain nombre de scandales. Donc après avoir fait l'agence du médicament, l'étamblissement français du sang, après avoir fait l'agence, on a la crise de la vache folle, donc on fait l'agence sur l'alimentation, après on fait l'agence sur l'environnement, après on commence à réemboîter tout ça de manière qu'il y ait moins de disparités. Donc c'est un deuxième moment où, de crise en crise, on améliore le design des agences, ou on pense l'améliorer en tout cas, et on rajoute un petit peu de déontologie, petit bout par petit bout, et toujours dans un système d'autorégulation. On commence à imposer des déclarations publiques d'intérêt, mais elles sont remplies ou pas remplies, elles sont prises en compte ou pas prises en compte, et puis en 2011, il y a une série de petits cataclysmes comme ça, l'un d'entre eux, ce sont des décisions du Conseil d'État qui annulent des recommandations qui ont été prises d'une part par l'AFSEU, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale sur des questions de qualité de l'eau, d'autre part une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors là, ça commence véritablement à faire des vagues parce que les agences ou commissions se rendent compte qu'elles sont extrêmement fragilisées par la sévérité, parce que quand c'est annulé, c'est annulé. Il faut tout recommencer. Les experts qui sont concernés se sentent mis en cause, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là-dessus arrive l'affaire du Mediator, on fait la loi Bertrand. Donc, décembre 2011, qui pose enfin les principes directeurs de l'expertise. Donc, pluralisme, transparence, objectivité, contradictoire. Donc, le mot « contradictoire » apparaît dans la loi et là, c'est une sorte de mini-révolution puisque autant la science fonctionnait à la controverse permanente dans les milieux scientifiques, autant, dès qu'on se trouvait dans les milieux d'expertise, toutes les recommandations étaient rendues à l'unanimité, sans opinions dissidentes. On se battait, quelques juristes, depuis longtemps, pour qu'il y ait des opinions dissidentes et pour qu'il y ait le principe du contradictoire, mais on n'y arrivait pas. On nous répondait « la science, c'est objectif » et une fois qu'on sait, on sait, donc, il n'y a pas de contradictoire. Ça, ce sont des trucs de juristes. Bon. Alors, une fois qu'on a acquis tout ça, les dispositifs anti-cadeaux, je signale que maintenant, les déclarations publiques d'intérêt ont été rendues uniformes par un décret de mai 2013, je crois, et obligatoires, qu'il y a des sanctions pénales lorsqu'elles ne sont pas remplies et que ces sanctions sont assez lourdes. Donc, on avance assez vite. Alors, maintenant, on se trouve dans une étape, en quelque sorte, ultérieure, qui est celle dont je vais vous parler, qui est celle de la question des données sur lesquelles sont faites les expertises. Alors là, il y a plusieurs niveaux. Donc, dans le cadre de mes activités au Haut conseil des biotechnologies, qui, dans le cadre du comité éthique, économique et social, le gouvernement a saisi, à la suite de l'affaire Serralini, le HCB, de la question de l'accès aux données brutes des pétitionnaires, puisque on avait constaté un certain nombre de fois que c'était difficile d'avoir les données sur lesquelles s'appuyaient ceux qui demandent des autorisations de mise sur le marché. Ils sont obligés de fournir un certain nombre de résultats d'expérimentation qui vont prouver que le produit n'a pas tel effet négatif. mais on se rendait bien compte que, d'une part, on n'avait pas forcément un accès facile à ces données, qu'on soit l'institution publique et plus encore le public, et d'autre part, qu'un certain nombre de données étaient souvent oubliées. Il y avait eu, comme ça, en Allemagne, une affaire qui avait montré que des effets négatifs de l'alimentation par OGM, les résultats avaient été mis de côté par Monsanto. Il avait fallu faire une action en justice pour les obtenir. Donc, voilà, il y a un problème où on croyait qu'il y avait un problème d'accès aux données brutes des pétitionnaires. Alors, le HCB a donc fait ce travail et a considéré que, finalement, le problème était beaucoup moins compliqué qu'on ne le pensait à l'heure actuelle dans un certain nombre de domaines, puisque, avant même qu'il y ait des textes contraignants, un certain nombre de commissions, autorités, etc., avaient déjà pris l'habitude de rendre publiques ces données, au moins si quelqu'un les demande. Alors, ça s'appuyait sur des textes assez anciens, qui sont les textes sur l'accès aux documents administratifs, dans la mesure où ces données sont dans l'orbite d'établissements d'autorité publique, font partie des documents administratifs, et donc, il y a un accès à ces documents administratifs. Alors, la question se posait plutôt de savoir si elles étaient utilisables facilement, d'une part, et ce n'est pas toujours le cas, et d'autre part, si elles étaient accessibles facilement pour d'autres que les autorités publiques ou que des personnes qui les demandaient individuellement. Alors, on a constaté, là encore, que les choses marchent relativement bien. D'une part, il y a des textes récents, je cite par exemple le règlement de 2013 sur les organismes génétiquement modifiés, qui contraint les pétitionnaires à mettre à disposition des autorités compétentes l'ensemble des données brutes produites au cours de leurs évaluations, et en fait, ça avait déjà été mis en œuvre en pratique avant même l'adoption du texte. Donc, c'est aussi accessible au public à certaines conditions, sachant qu'un certain nombre d'ONG veulent que ce soit mis en ligne plutôt qu'accessible sur demande. Bon, moi, ce n'est pas mon opinion. À partir du moment où c'est accessible, il n'y a pas de raison de le mettre en ligne automatiquement. Ce qui permet de faire des traitements de données et à mon avis, ça facilite l'intelligence économique pour pas grand-chose. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore très bien ? Alors, d'une part, on a des données qui ne sont pas toujours facilement utilisables, et ça, il faudrait qu'il soit clairement rendu obligatoire le fait que ça doit être sous une forme qui permet les traitements informatiques, entre autres. Donc, ça, ce n'est pas grand-chose à mettre en place. Mais surtout, moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'avec tous ces progrès qui ont été faits, on reste quand même dans l'ancien système selon lequel c'est le pétitionnaire qui fait les études lui-même ou qui les sous-traite à des entreprises mais avec lesquelles il est en lien direct, alors qu'il me semble absolument essentiel qu'il faut que désormais, il y ait une sorte de fonds public qui reçoivent l'argent de la part des pétitionnaires et qui choisissent directement les entreprises qui vont réaliser les études. Il ne doit plus y avoir de lien direct entre les pétitionnaires et ceux qui réalisent les études sur les rats, etc. Alors, ça, pour le coup, c'est une vraie réforme qui reste à faire. Deuxième réforme qui reste à faire, mais alors là, elle n'est même pas pensée. Je dirais que la première réforme, on l'a déjà écrite un certain nombre de fois, on l'a déjà demandée un certain nombre de fois. Bon, vu les difficultés pour faire passer un projet de loi, je serais morte avant, mais j'aurais apporté ma contribution, en tout cas. En revanche, le deuxième point de réforme, il est encore loin d'être pensé. Moi, j'ai été frappée depuis une dizaine d'années par le nombre d'articles qu'on commence à voir dans les revues scientifiques et on en trouve la trace dans les journaux, de la mauvaise qualité des résultats scientifiques, y compris dans les revues publiées avec comité de lecture, etc. J'ai commencé à faire une petite enquête ça et là et on m'a dit, des gens qui avaient fait des calculs un peu plus précis m'ont dit, en biomédecine, on aurait quasiment 40% de résultats qui sont des résultats tout à fait contestables si on applique des méthodologies un peu rigoureuses. Quand on arrive à 40% de résultats contestables, même disons que les gens exagèrent, on en a 20% de résultats contestables, disons, dans les résultats publiés, revues internationales à comité de lecture. Comment voulez-vous que même si on organise le mieux possible l'expertise, on ait une bonne expertise puisqu'on va se fonder sur des résultats faux ? Alors, comment on fait ? Là, j'avoue que pour l'instant, moi, je n'ai pas de solution. Alfred Spira et moi, on s'est mis sur un coin de table il y a six mois. On a fait un projet de colloque. Tout est fait, tout est ficelé. Il y a tout, premier jour, deuxième jour, troisième jour. On n'a pas mis de nom de personne encore. Mais le projet de colloque, il est fait. Je l'ai transmis à plein de gens depuis. Je n'ai pas fait de rétention, je peux vous dire. Je n'ai même pas eu de réponse. Donc, pour l'instant, le problème n'est pas vu. On n'en est pas au refus du ministre de l'Économie, de la Santé, de la Recherche, etc. C'est très bien de faire de la recherche, mais si les résultats sont faux, je ne vois pas pourquoi on met de l'argent là-dedans. Donc, voilà, là, on est devant une sorte de mur, puisque je ne trouve, enfin, nous ne trouvons, Alfred Spira et moi, personne pour travailler avec nous sur ce projet de colloque. Je vous remercie. Elena Pascal, vous allez nous parler des réglementations, des lois et des dispositifs qui ont cours, dans certains pays étrangers, pour encadrer ou pour, disons, sanctionner parfois une expertise fautive qui le serait, disons, de manière déontologiquement contestable. Conflits d'intérêts cachés ou des résultats qui sont volontairement biaisés par les experts. C'est vrai qu'on est toujours frappé par le fait que les experts ne sont jamais, en fait, inquiétés. C'est-à-dire que, je ne résiste pas à une petite anecdote. Récemment, j'étais en contact avec quelqu'un qui me dit que c'est quand même scandaleux que l'Académie de médecine n'ait même pas retiré son papier de 1996 qui dit qu'en gros, l'amiante, au niveau d'exposition environnementale, ne pose pas de problème. Et je ne l'ai pas cru. Donc, j'ai appelé l'Académie de médecine, qui m'a confirmé que le papier, puisque ça a été publié dans les comptes rendus de l'Académie de médecine, enfin, dans la revue de l'Académie. Et on m'a confirmé qu'effectivement, le papier n'avait pas été retiré. Donc, il est toujours là. Et qu'au contraire, une commission d'enquête serait montée par l'Académie de médecine pour vérifier qu'en effet, l'Académie avait raison. Je vous assure que c'est vrai. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis de la commission en question qui, apparemment, n'a pas beaucoup avancé dans son travail. Mais voilà, donc, il y a une sorte d'impunité des experts dont va nous parler la PASCA tout de suite. Je me démarre des pays. L'Académie de médecine, l'Académie des sciences ne publie pas les déclarations publiques d'interprétation. Je me déplace parce que je dois actionner l'ordinateur pour projeter les diapositives. Donc, pour commencer par la présentation, je ne vais pas répéter ce que Stéphane Foucault a dit. Je voudrais simplement dire que je n'ai pas de conflit d'intérêts et je n'en ai jamais eu. Certes, l'obligation de déclaration concerne actuellement les professionnels de santé depuis l'article 26 de la loi de 2002. Cela dit, je pense que tout intervenant sur de telles questions devrait préciser s'il a ou non des conflits d'intérêts. Je ferai ma déclaration tout à l'heure. D'accord, d'accord. Non, mais ce n'est pas... Voilà, c'est dit de façon très générale. Alors, je voudrais d'abord parler de... Enfin, pourquoi j'ai choisi de m'intéresser à ce qui se fait à l'étranger ? C'est tout simplement parce qu'en France, on a l'habitude d'avoir un regard franco-français et de dire, en particulier lorsqu'il s'agit d'un modèle législatif américain, oui, mais le néolibéralisme bat son plan là-bas, ils n'ont pas de leçons à nous donner, et ainsi de suite. Alors, quand on regarde les faits, et en particulier quand on regarde les vieilles croyances en France, comme quoi l'État protégerait les citoyens, comme quoi un médicament, pour donner l'exemple de l'industrie pharmaceutique, un médicament, une fois approuvé, serait un médicament sûr, parce que, eh bien, il y a la garantie de l'État. Donc, on voit qu'on se heurte à des préjugés bien enracinés, et si on fait la comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, on voit que ce n'est pas en France qu'on est le mieux protégé, et ce n'est pas forcément un État fort, un État républicain, un État centralisé, qui protège le mieux. Et ce qui est intéressant aux États-Unis, d'où viennent la plupart de mes exemples, c'est que les États-Unis ont laissé la place, par leur législation même, ont laissé la place pour l'existence de grandes associations, qui ont des moyens d'action aussi, qui sont des watchdogs, des chiens de garde, comme Public Citizen ou d'autres, Consumer International et beaucoup d'autres, et qui ont, du coup, toute la législation leur permettant d'intenter des procès, de demander des comptes, de demander, par exemple, à la FDA, qui est l'agence américaine du médicament, le moindre papier sur tel ou tel médicament. Donc, il y a une vraie possibilité d'action, parce que l'État, là-bas, n'a pas phagocité la société civile. Et donc, la société civile est là, vraiment, crainte par l'État, notamment pour ces actions-là. Donc, je vais donner quelques exemples, mais partons déjà de la loi évoquée aussi par Marie-Angèle Ernie. Certes, la loi portée par Xavier Bertrand et éditée en décembre 2011 apporte certaines avancées. Cela dit, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour l'expertise et pour les moyens de réprimer les éventuels dérapages, qu'il s'agisse d'une traduction de la corruption dans une expertise, qu'il s'agisse de conflits d'intérêts ou autre chose, parce que, vous voyez, on a une expertise sur laquelle se basent les décisions de santé publique, les décisions des politiques, notamment, qui paraissent scientifiques. Donc, elle a été traduite, entre guillemets, en langage scientifique d'apparence neutre, mais en fait, c'est justement cette apparence neutre qui permet la dissémination des conflits d'intérêts, parce qu'on perd tout, comment dire, tout lien entre les conflits d'intérêts des auteurs, qui sont des experts, je ne sais pas moi, un tel grand professeur et consultant pour tel grand laboratoire, mais il est aussi expert auprès des agences publiques, mais il est aussi chef de service dans un grand hôpital qui met en place le protocole à suivre dans le cas de telle ou telle maladie. Et ils sont partout, ils sont dans la presse, on parle des leaders d'opinion, soyons clairs, qu'on appelle aussi dealers d'opinion, donc qui fabriquent l'opinion d'abord de leurs confrères, donc d'abord au niveau médical, et on sait que malheureusement, en République, il y a toujours des ordres professionnels qui s'autorégulent, notamment l'ordre des médecins, qui nous intéresse ici au plus haut point, et forcément, il échappe à la loi, il échappe à tout, et donc, il n'y a pas de possibilité d'encadrer l'expertise qui est faite là-dedans, et donc, ce que je viens d'écrire, à savoir, cette dissémination des conflits d'intérêts au moyen de la traduction de ces conflits d'intérêts en langage scientifique d'apparence neutre, se fait et se propage dans toute la société. Après, il y aura des moyens de faire passer cela auprès des associations de patients, et ainsi de suite. Donc, la loi de 2011 concernait, c'est la mesure par, une amende, des amendes en cas de non-déclaration des liens d'intérêts. Oui, sauf que, on n'a pas trouvé qui allait faire le gendarme. Le conseil d'ordre s'est proposé, mais alors, le conseil d'ordre, c'est à la fois jugé parti, parce que c'est lui qui gère les conflits d'intérêts des médecins avec les industriels. C'est-à-dire, c'est lui qui donne l'accord à chaque fois qu'une proposition lui est envoyée et qui donc permet que tel expert soit consultant ou fasse partie du speaker's bureau de tel ou tel laboratoire. Donc, c'est resté complètement en suspens. Le conseil national de l'ordre des médecins a bien proposé de s'occuper de ce problème, c'est-à-dire de faire le gendarme, comme je le disais, et c'était curieusement exactement le même jour où, à l'Assemblée nationale, le 4 octobre, on votait en dernière lecture cette loi que le conseil de l'ordre organisait un colloque pour dire nous, on veut bien s'en occuper, mais il nous faut de l'argent pour ça. Il faut que nous soyons payés pour ça. C'est toujours l'exigence de moyens supplémentaires, pour les médecins. En tout cas, que ce soit Jérôme Cassir qui est un médecin et critique des dérapages médico-pharmaceutiques aux États-Unis ou que ce soit d'autres critiques, on sait très bien que la déclaration est un faux problème. Et là, j'élargis à la question de la transparence. La transparence elle-même, si elle est vue comme un but en soi, c'est-à-dire comme un objectif en elle-même, c'est un faux problème parce que, comment dire, n'insister que sur la transparence, voudrait dire que du moment que la déclaration publique d'intérêt est faite, plus rien ne compte. Et il y a d'ailleurs des leaders d'opinion qui ont bien compris ça. J'étais en décembre 2010 à une réunion à la Haute Autorité de Santé sur la question expertise et conflit d'intérêt. Et il y avait Nicolas Denchand, un des grands leaders d'opinion en matière cardiovasculaire, professeur au Centre Georges Pompidou, qui a projeté la liste de ses liens d'intérêt avec tout un tas de laboratoires. Il a dit, voilà, voilà mes conflits d'intérêt, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? Vous pensez que je n'ai rien à dire ? Vous pensez qu'ils m'achètent plus ? Donc, c'était cette idée-là qu'une multitude de conflits d'intérêts s'annulerait, ce qui, bien sûr, n'est absolument pas le cas. Mais ce que je vais dire par là, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, c'est que si on insiste sur la transparence des conflits d'intérêts, eh bien, on ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif qui est l'élimination de ces conflits d'intérêts. Parce que, en fin de compte, le fait de les déclarer, de les avoir, ne changeant rien, les conséquences de ces conflits d'intérêts en pratiquent, par exemple, dans la recommandation, dans l'élaboration de recommandation de bonnes pratiques. Donc, en tout cas, en France, cette loi n'a pas apporté de mesures structurelles, il n'y a pas eu de changement du cadre législatif, du cadre juridique et institutionnel. Le système est resté tout autant pharma-amical. Oui, il n'y a pas eu de bouleversements. On pourra discuter après des petites mesurettes cosmétiques qui sont bonnes, tout simplement, à venir dans les médias et dire on a révolutionné le système mais dans la pratique, ça ne va pas au-delà. On a toujours des ordres professionnels qui s'autorégulent, qui font ce qu'ils veulent, qui pondent l'expertise, qui arrangent leurs commanditaires et ainsi de suite. Donc, on a le même déploiement des sources d'influence et de biais. Mais bon, je vais trop trop loin. Alors là, je pense que je vais passer vite fait. J'ai un peu évoqué cette question de la dissémination des conflits d'intérêts lorsqu'ils sont traduits en langage neutre. Mais je n'ai pas le temps pour le reste, notamment distinguer entre corruption, conflits d'intérêts, fraude, billets, influence. Ce serait intéressant mais ce sera pour une autre fois. Bon, et j'en viens maintenant à quelques exemples de moyens législatifs aux Etats-Unis. Alors, une remarque ici, il ne s'agit pas de ce qui est fait ou pas aux Etats-Unis. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui existe dans le corpus législatif des Etats-Unis. Après, comment ils l'appliquent ou ils ne l'appliquent pas ou voilà, ce n'est pas l'objet de ce, de cet exposé. Donc, je ne viens pas là dire que les Etats-Unis auraient le meilleur système, auraient des lois appliquées à 100% et non, loin de là. Je veux dire simplement que contrairement à nous, il y a des lois qui existent alors que nous, nous n'en avons pas. Voilà. application ou pas application, ce n'est pas mon problème ici. Donc, il y a une loi qui s'appelle False Claims Act qui existe dans la première version depuis 1863. donc, remarquez la différence. Elle a été édité dans le cadre de la guerre civile et c'est tout simplement que le gouvernement remarquait que dans les contrats qu'il établissait avec, par exemple, des éleveurs de chevaux, eh bien, on lui vendait des chevaux qui étaient sur le point de mourir pour faire vite. Et donc, c'est à partir de là que cette loi a été édictée, c'est-à-dire vendre au gouvernement ou vendre quelque chose que le gouvernement va commercialiser ou va rembourser, voilà, donc, en gros, pousser le gouvernement à payer pour quelque chose, quel que soit l'objet, qui est défectueux. Donc, les moyens défectueux, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse de chevaux dans l'effort de guerre, qu'il s'agisse de toute autre chose, eh bien, il s'agit de fausses allégations, donc, false claims, ça veut dire fausses allégations sur des produits qui sont, en fait, défectueux ou alors une demande frauduleuse d'autorisation ou de certification ou alors on a affaire à une occultation délibérée des défauts d'un produit et alors qu'est-ce qui se passe ? Du moment que tout cela induit un gaspillage de l'argent de l'État et c'est ça qui compte ici, c'est vraiment l'aspect financier qui domine là-dedans, dès qu'il y a un gaspillage injustifié de l'argent de l'État, eh bien, tout cela tombe sous le coup de cette loi false claimant qui a bien sûr été actualisée maintes et maintes fois depuis, je donnerai tout à l'heure quelques exemples. Alors, peuvent tenter des actions en justice en vertu de cette loi des États, des États locaux, l'État fédéral, bien sûr, des actionnaires, des victimes, que ce soit des individus mais aussi des collectifs, c'est-à-dire il y a le fameux recours collectif en justice que nous n'avons toujours pas en France, aussi des chiens de garde, voilà. Et pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, à savoir, dès que l'argent public est dépensé indûment, la loi peut intervenir, j'ai parlé de Charles Grassley, c'est un sénateur républicain qui a été jusqu'en 2004 président de la commission des finances au pouvoir très étendu parce que c'est justement lui qui était chargé d'appliquer tout ça mais qui avait aussi les pouvoirs de lancer des enquêtes par exemple sur des médicaments, je parle surtout ici, je donne surtout l'exemple de l'industrie pharmaceutique et il avait aussi le pouvoir de s'en prendre à des dignités de l'administration par exemple il a menacé de jeter en prison un directeur de l'agence américaine du médicament s'il ne lui amenait pas toute la documentation sur tel ou tel médicament et puis aussi toute la documentation sur comment l'influence des laboratoires s'est faite sur telle décision de cette agence enfin Charles Grassley donc sénateur républicain certes mais il faut savoir que c'est lui qui en 2004 a été sensibilisé par le lanceur d'alerte du Vioxx qui s'appelait David Graham un épidémiologiste de la FDA donc de l'agence du médicament et à partir de là celui qui était complètement borné mais complètement borné en la matière est devenu comment dire un protecteur des lanceurs d'alerte et comme David Graham était menacé de partout y compris par sa propre administration à savoir l'agence américaine du médicament FDA et bien il a dit par voix de presse que David Graham et tous les lanceurs d'alerte étaient désormais sous son aile et que si quelqu'un essayait de s'en prendre à eux quelle qu'en soit la raison c'est à Grasny qu'il s'en prenait et donc il a mis en place depuis et ça existe toujours une ligne de fax directe pour les lanceurs d'alerte donc ils ont ils ont une ligne directe et ils sont effectivement la pratique l'a montré il ne s'agit pas seulement d'un discours démagogique mais ils trouvent vraiment une règle très attentive parce que Grasny a lancé vraiment des dizaines et des dizaines d'enquêtes sur des médicaments considérés comme défectueux voilà et puis il a fourni en lui-même un certain nombre d'objets pour cette loi False Claims Act alors bon j'ai donné quelques chiffres 20 milliards de dollars récupérés sur la base de cette loi False Claims Act alors c'est soit des procès soit des menaces de procès il n'y a parfois même pas besoin d'arriver au procès simplement de comment dire de menacer de procès en vertu de cette loi pour récupérer de l'argent pour l'année fiscale 2009 1,6 milliard de dollars récupérés par l'état sans charge criminelle c'est à dire que même pas besoin de mener un procès et deux tiers des amendes perçues en vertu de la False Claims Act viennent de l'industrie pharmaceutique et puis bon je vais donner quelques exemples là mais on ne va pas s'arrêter là alors ce qui est intéressant c'est que la FCA donc la False Claims Act permet aussi un contrôle des prix publics parce que qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis les malades chroniques sont couverts par une assurance publique qui s'appelle Medicare et les malades pauvres qui n'ont aucun revenu sont couverts par le Medicaid Patient Protection Act et il se trouve que le gouvernement se bat pour fixer des prix beaucoup plus bas pour ces deux programmes donc les laboratoires sont obligés d'accepter des prix beaucoup plus bas mais ces laboratoires trouvent toujours le moyen de facturer plus alors ils peuvent être poursuivis justement et ça a été ça l'a été très souvent vous avez pratiquement tous les jours un procès aux Etats-Unis en particulier sur la base de cette loi là donc Sanofi par exemple a payé des centaines de millions de dollars pour avoir voulu frauder en particulier le Medicare le système le système Medicare donc de protection et d'assurance des personnes souffrant de maladies chroniques les personnes handicapées sont aussi couvertes voilà bon il n'y a pas seulement les laboratoires il y a aussi des établissements hospitaliers mais il y a aussi des médecins en tant qu'individus qui peuvent être poursuivis en vertu de cette loi et puis bien entendu depuis sa forme de 1863 le force claims inclut la protection des lanceurs d'alerte qui sont d'ailleurs souvent partie prenante au procès parce que souvent les whistleblowers les lanceurs d'alerte sont intéressés au procès et récoltent des sommes importantes d'argent quand même c'est pas énorme compte tenu des risques qu'ils prennent bon après je donnais quelques exemples d'amendements d'autres lois et réglementations qui sont venues renforcer le false claims act donc le whistleblower protection act de 1989 est très important parce que là ça s'occupe particulièrement de la protection des lanceurs d'alerte et puis ce qui est très important c'est c'est une loi fédérale de 1987 le anti-kickback statut c'est à dire le statut de créé comme vous voulez contre les pots de vin c'est à dire que n'importe quelle action qui induirait l'achat et la vente ou la vente d'un produit de santé remboursé par des programmes fédéraux c'est à dire particulièrement par les deux programmes que j'ai nommés medicare et medic aid peuvent être comment dire peuvent être considérés comme ayant induit des dépenses justement indues injustifiées donc un cadeau à un médecin il est fait pour que le médecin prescrive tel nouveau médicament pas encore assez bien testé mais généralement beaucoup plus cher il s'agit généralement d'un mitou c'est à dire un énième médicament de la même classe qui n'apporte rien mais beaucoup plus cher donc il y a des actions des laboratoires pour corrompre les médecins et obtenir la prescription justement d'un nouveau mitou et bien une telle action peut tomber sous le coup de ce federal anti-kickback statute et bon je n'ai pas le temps là de parler des seeding trials mais ça peut aller quand même pour la peine jusqu'à 5 ans de prison et des amendes après bon il y a d'autres exemples d'autres lois je n'ai pas le temps de les détailler une loi très importante c'est la loi anti-mafia la loi RICO Raconteer Influenced and Corrupt Organizations qui a été édictée en 1964 puis a fait partie de tout un corpus Organized Crime Control Act de 1970 donc ce sont des lois qui ont été édictées dans les années 60 et 70 contre les mafias c'est à dire contre toute organisation utilisant des méthodes mafieuses c'est à dire faisant du racket influençant le comportement par exemple le comportement des prescripteurs en matière de médicaments par exemple une conspiration au niveau national de la part d'un laboratoire pour faire prescrire son nouveau MeToo ou son nouveau médicament qu'il soit MeToo ou pas mais en tout cas qui n'apporte pas grand chose et on a vu par exemple que la loi RICO a été utilisée avec succès en 2009 contre le laboratoire L.I. Lilly pour son neuroleptique Olanzapine ou Ziprexa de son nombre de marque donc qui a eu à la clé 2 milliards et demi je crois d'amende et les procureurs ont averti les médecins que la loi pouvait s'appliquer à des individus donc à des médecins pris séparément donc qu'ils fassent bien gaffe à ne pas se faire prendre en tout cas bon pour ce qui est d'un autre point de vue parce qu'on a vu maintenant donc on a vu ces lois qui servent à la fois de moyens de répression en cas de fraude en cas d'expertise qui est faite pour avantager le produit de tel laboratoire et non pas la santé publique une expertise qui serait faite pour induire des dépenses d'argent public injustifiées et ainsi de suite donc on a vu ce sont des moyens de répression mais aussi des moyens de dissuasion forcément parce que forcément la fraude les conflits d'intérêt la corruption tout ça les gens s'y mettent avec beaucoup plus de prudence s'ils savent ce qui les attend ce qui peut les envoyer en prison alors ici on a autre chose on a quelque chose enfin on ne s'attend pas aux Etats-Unis de voir une redistribution de l'argent et pourtant c'est ce qui se passe puisque le procureur général ça a commencé autant l'expliquer comme ça ça a commencé en 2004 donc le laboratoire Pryser une filiale ou une filiale du laboratoire Pryser plus précisément Werner Lambert a été traduit en justice sous le coup de la loi False Claims Act pour la promotion hors AMM donc promotion pour des indications qui n'étaient pas reconnues par l'agence du médicament ça veut dire que tout simplement le laboratoire voulait que son médicament ne rende tant soit prescrit très très largement y compris à des malades qui n'en avaient aucun besoin donc là encore ça induisait des dépenses d'argent public injustifiées en plus bien sûr des effets secondaires et de toute l'inconnu que représente une prescription hors AMM alors il y a eu une amende de 400 millions de dollars gagnée par le procureur et donc payée par Pfizer bon filiale finalement c'est Pfizer qui a payé et qu'est-ce qui s'est passé et bien le procureur général a mis cet argent enfin une grande partie de cet argent à la disposition de 13 équipes qui seraient venir concevoir présenter des programmes d'éducation critique des médecins des consommateurs tout simplement pour désembouter parce que l'un de ces programmes s'appelle Found Out donc c'est un peu dépharmaceutisé je ne sais pas comment traduire ça en tout cas désenvoûté sortir sortir de ce mirage sortir du discours marketing de l'industrie pharmaceutique donc comme je vous disais c'est ces 13 équipes qui ont enfin il y en a 13 qui ont été retenues dans le cadre de cet Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program et ils ont développé donc les les membres de ces équipes des supports éducatifs des séminaires des sites des contre-publicités des ateliers de lecture critique et puis aussi un certain nombre de moyens mis à disposition des consommateurs parce qu'aux Etats-Unis on parle de consommateurs par exemple pour contrer la DTCA c'est à dire la publicité directe aux consommateurs parce que vous savez qu'il n'y a que deux pays au monde les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande qui autorisent la publicité directe aux consommateurs en matière de médicaments donc tous les autres l'interdisent parce que les conséquences sont dramatiques mais aux Etats-Unis c'est permis donc il faut absolument essayer d'éduquer les consommateurs à comment dire à ne pas se laisser envoûter bon je n'ai pas le temps d'en dire plus une autre une autre suite des procès par false claims act et un autre volet de de ces réglementations aux Etats-Unis c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a condamné une firme pharmaceutique lorsqu'on lui a soutiré pas mal d'argent on ne va pas la laisser comme ça continuer dans les mêmes dans les mêmes démarches dans les mêmes dérapages donc là le dossier arrive sur la table de l'Office of Inspector General qui est un peu comme l'IGAS inspection générale des affaires sociales sauf que ce serait une IGAS dotée de pouvoir de vrai pouvoir et il s'agit donc d'une d'une instance qui va mettre à l'épreuve les firmes sous peine d'être exclues des programmes publics de santé et on sait très bien que lorsqu'une firme est exclue de Medicare et de Medicaid elle perd énormément d'argent même si elle doit baisser les prix pour ces deux programmes fédéraux il y a tout à gagner et d'autre part il n'y a pas que ça il y a aussi les les programmes privés d'assurance maladie qui ont leur liste de médicaments par exemple le Veteran's Affaires donc le département des affaires pour les vétérans qui est extrêmement puissant et je veux dire si ces programmes d'assurance et de soins excluent en médicaments de leur liste et bien le chiffre va faire s'effondre et si un labo on vient être sur leur liste en noir ils peuvent dire adieu à leur profit donc les termes des accords signés par les laboratoires avec l'office inspector general sont dans un site en accès public tout le monde peut regarder il s'agit donc de laboratoires il s'agit d'établissements hospitaliers mais il s'agit aussi de médecins et autres professionnels de santé donc tout le monde peut regarder qu'est-ce qu'a fait le condamné et à quoi il est soumis donc bon là je détaille un petit peu mais on va aller plus loin alors un autre volet puisqu'on a vu maintenant la redistribution on a vu les mesures éthiques pour remettre les firmes sur les rails on a vu la répression dissuasion tout ça un autre volet oui je dois finir effectivement vite fait c'est l'information notamment le Freedom of Information qui n'a vraiment rien à voir avec notre cadre à la commission d'accès aux documents administratifs bon une autre preuve je n'ai pas le temps de détailler mais une autre preuve et ça c'est très important de la transparence c'est que les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes sont obligés de mettre sur leur compte un site internet la monographie complète je ne parle pas de la notice qui est dans une voie de médicaments la monographie complète du médicament telle qu'elle a été mise en place par l'agence du médicament et vous n'avez ça en France que dans le Vidal donc réservé aux professionnels de santé et encore les deux n'ont rien à voir parce que le Vidal ne dit pas grand chose enfin bon et puis bon le Sunshine Up vous en avez entendu parler notamment dans les déclarations de Xavier Bertrand préalables à la loi et puis dans la loi de décembre 2011 bien sûr ça a été ces propositions ont été complètement édentées ce qui reste n'est pas grand chose enfin bon ça existe depuis 1993 dans différents états et puis ça existe comment dire ça entre en vigueur cette année au niveau fédéral aux Etats-Unis puis bon il y a des déclarations annuelles qui sont faites donc qu'est-ce que tel laboratoire a versé à tel établissement ainsi de suite et puis il y a beaucoup de programmes de transparence et de notation par exemple chaque faculté de médecine est notée en fonction de sa politique des conflits d'intérêts ainsi de suite je n'ai pas le temps de dire voilà alors deux exemples d'expertise indépendante le NICE National Institute of Clinical Excellence en Grande-Bretagne et l'IQVIC Institut pour Qualité et Wirtschaftlichkeit et Gesundheitswesen en Allemagne et là c'est non seulement une analyse du rapport coût pardon du rapport du rapport bénéfice-risque mais aussi une analyse du rapport coût-efficacité et efficience bon n'est pas le temps d'en parler notons que en Grande-Bretagne en 2010 a été promulguée la loi Bravery Act donc c'est la loi anticorruption la plus dure actuellement dans le monde il y a eu beaucoup de batailles parce que c'était la dernière loi des travaillistes et les conservateurs ont essayé par tous les moyens de la bloquer mais les décrets sont quand même parus en avril 2011 quoique un peu diminué mais c'est déjà ça alors en Allemagne et je finis avec ça en Allemagne il y a eu une enquête sur plus de 3000 médecins de 2007 justement pour des actes de corruption de conflits d'intérêts avec des conséquences désastreuses voilà cette enquête a été abandonnée parce qu'il n'y a pas de qualificatif juridique comme chez nous chez nous c'est pareil et puis quand même un certain nombre de tribunaux dans divers lenders ont trouvé le moyen de condamner un certain nombre de professionnels de santé entre janvier 2011 et juin 2012 jusqu'à ce que la cour de cassation allemande enfin le Bundesgerichtshof équivalent désavouent ces condamnations parce qu'il faut un changement législatif et donc en Allemagne actuellement il y a surtout de la part des partis de gauche une comment dire ils ont lancé un débat public et en même temps une proposition de loi pour qu'il y ait un changement du code pénal fédéral et notamment l'article 229 qui criminalise si si on y arrive on assistera à la criminalisation des conflits d'intérêts directement donc pas seulement de la corruption mais directement des conflits d'intérêts et il me paraissait intéressant de noter ça aussi voilà désolé ça a été un peu fourni un peu long mais on va peut-être prendre quelques questions en fait on peut se réjouir finalement que Pierre Lecaus n'est pas pu venir au fond oui un peu long dans tes propositions tu dis qu'il faudrait que les données de base soient facilement accessibles et utilisables et que ça ne devrait pas être difficile je suis un peu plus sceptique je crois que c'est un vrai problème mais c'est pas évident qu'elles soient facilement utilisables par tout le monde ça nécessiterait à la limite une standardisation du sujet du monde européen et de ces données non-organisation et je parle pas là des données qui sont informatisées avec des fichiers qui ont des formats compliqués et l'utilisation en dehors de l'équipe de chercheurs officiels c'est quelque chose qui est vraiment problématique c'est vraiment aussi plancher très à fond je crois alors c'est effectivement le point sur lequel la recommandation a demandé de faire évoluer les choses ça a déjà commencé à évoluer puisque déjà les autorités publiques ont eu une sorte de fonction pédagogique alors là je parle de ce que je connais c'est à dire l'agence du médicament je la connais pas de l'intérieur je connais mieux ce qui se passe à l'ANSES du fait de ma présence au comité de déontologie donc là il est clair que les experts de l'ANSES ont déjà demandé depuis assez longtemps que les formats soient plus facilement utilisables et donc à partir du moment où les autorités publiques le demandent quand après le public a accès à ce qu'il y a à l'intérieur de l'ANSES bénéficient de la même organisation alors de toute façon il est bien évident que c'est pas le public c'est pas moi qui a un intérêt à avoir accès aux milliers de pages qui sont nécessaires pour regarder les analyses toxicologiques machin etc c'est uniquement dans un certain nombre de cas un peu exceptionnel où un regroupement de chercheurs dans des associations du type CRIRAD par exemple peuvent utiliser parce qu'ils sont eux-mêmes chercheurs et ils sont eux-mêmes du domaine ou peuvent demander à des contre-expertises de refaire l'expertise dont ils estiment qu'elle est mal faite c'est pas j'allais dire c'est pas vous et moi il y a certainement dans la salle des tas de gens qui sont capables de faire ça évidemment moi en tant que juriste non alors je voudrais ajouter que disposer des données brutes est absolument essentiel parce que je donne un exemple comme ça ce sera plus simple la revue prescrire a demandé à l'agence européenne du médicament toutes les données sur le rimona band qui était vendu sous le nom accompli me semble-t-il qui avait été rejeté aux Etats-Unis et et bien ce qu'elle a eu la revue prescrire de la part de l'agence européenne c'était des feuilles à 80% noircies c'est à dire tout ce qui était vraiment important était noircies et donc voilà des professionnels de santé capables d'analyser des données cliniques capables d'analyser des essais cliniques et ainsi de suite qui ne reçoit rien et il y a beaucoup d'exemples de ce type on n'a toujours pas accès à comment on dirait ce corpus Eudra c'était donc Eudra et c'était pour clinical trials ce corpus européen et pourtant il y a beaucoup de scientifiques beaucoup de pharmacologues il y a toutes les revues indépendantes qui seraient capables parfaitement d'analyser cela et d'autre part encore une mention qui pourrait faire un excellent usage des données brutes c'est une unité de pharmacologie clinique auprès de l'agence du médicament on devrait avoir une telle unité indépendante parce que là ce qui se passe c'est que l'AMM ou l'homologation comme vous voulez est accordée sur la base uniquement du dossier donné par un laboratoire c'est à dire qu'il n'y a pratiquement aucune autre expertise aucune contre expertise alors c'est bien vous disiez que la loi introduit le pluralisme l'expertise contradictoire mais ça n'existe pas dans les faits c'est ce que je voulais dire pardon dans un certain nombre de domaines et je le dis encore je ne parle pas du médicament parce que j'ai pas l'expérience pratique du médicament dans d'autres domaines il y a maintenant dans un certain nombre de commissions d'experts spécialisés des gens qui sont pas du tout du même avis donc le contradictoire commence à exister c'est tout récent vous savez une loi de 2011 elle produit des effets 7 ou 8 ans des vrais effets 7 ou 8 ans plus tard les décrets d'application viennent à peine d'être adoptés après il faut le temps de changer la culture ça met du temps ceci dit dans le domaine que je connais ça a déjà produit des effets tant mieux on va peut-être prendre quelques questions ensemble et puis on avait une question ici c'est mon pain quotidien où je m'excuse je vais essayer d'être aussi concis possible j'ai deux questions et trois remarques la première question spécifique c'est pour madame les motifs invoqués par le conseil d'état je n'ai pas très bien compris c'est juste une question de la qualification la deuxième question spécifique pour madame c'est l'efficacité des voies anti-slap aux Etats-Unis qui pénalise en fait le fait pour une entreprise ou une autorité quelconque le fait d'utiliser une procédure judicia à des fins d'intimidation sinon j'ai trois remarques la première sur les données brutes où il se trouve qu'avec un certain nombre d'autres associations nous menons exactement en ce moment cette campagne auprès de l'agence européenne de sécurité pour qu'elle libère et qu'elle publie dans le domaine qu'elle publie en fait les données brutes sur lesquelles ces experts basent leurs décisions ou leurs opinions c'est une bataille extrêmement compliquée nous sommes opposés pour ça à l'industrie qui est coordonnée par l'industrie des pesticides d'ailleurs pour cette question là et les deux arguments qui reviennent systématiquement sont de leur part sont pas de publication a priori c'est à dire pas de mise proactive dans le domaine public uniquement du réactif ce qui est le régime actuel qui peut être défendu et qui est pas ravisant pour l'EFSA qui a peu de moyens et qui doit de fait consacrer pas mal de ressources simplement c'est un homme pour la commission européenne qui doit dédier beaucoup de ressources à répondre simplement aux demandes qu'il doit traiter et évidemment la deuxième deuxième argument qui revient et qui est le fond du problème c'est l'argument du renseignement économique auquel vous avez touché un petit peu qui est que si on met toutes ces données dans le domaine public les entreprises vont être capables de s'en servir notamment les agences de renseignement économique spécialisées leurs concurrents vont être capables de par les moyens qui leur sont propres et notamment parce qu'ils ont une bonne connaissance du champ également déjà vont être capables d'extraire des renseignements d'intérêt économique à partir de ces données-là le problème c'est que c'est une remarque personnelle et ce n'est pas une critique c'est une question ça fait intervenir des considérations de type de compétitivité économique dans une discussion sur la santé publique ce qui est déjà une mise en parallèle qui est discutable en tout cas qui pose question et qui pose alternativement la question de quel modèle économique donc jouons-nous pour la fin une observation générale qu'on peut faire c'est que le secret préserve les monopoles et que la transparence aura plutôt tendance à mettre des entreprises en concurrence qui n'est pas forcément une mauvaise chose systématiquement ensuite et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que notamment parce que je viens de travailler beaucoup sur cette question-là c'est sur la question de la qualification du conflit d'intérêt Madame Pascal vous avez dit en présentant que vous n'avez pas de conflit d'intérêt mais nous sommes aujourd'hui dans une discussion publique à des fins de partage d'informations vous ne pouvez pas avoir de conflit d'intérêt dans notre contexte même si vous étiez un lobbyiste de l'industrie pharmaceutique parce qu'un conflit d'intérêt c'est un problème spécifique et institutionnel et ce n'est certainement pas une mise en accusation de l'intégrité intellectuelle de quelqu'un parce que l'objectivité n'existe pas de toute façon je voudrais vous signoler pour ça un débat assez saignant qu'il y a eu au Parlement européen en 2012 dans le cadre de la décharge budgétaire des agences l'agence européenne de sécurité alimentaire avait été fortement critiquée pour ces conflits d'intérêt l'agence européenne pour l'environnement avait également été critiquée très violemment à cause des conflits d'intérêt supposés de sa directrice madame Agley qui avait un siège au conseil d'administration d'une petite engine environnementale l'agence européenne de sécurité alimentaire confrontée à des problèmes structurels réels et systémiques a vu sa décharge budgétaire repoussée de 6 mois mais c'est tout l'agence européenne a également vu sa décharge budgétaire repoussée de 6 mois mais madame Maglen a été virée méchamment donc ce que je voulais dire c'est qu'il faut absolument avoir les idées très claires quand on parle de conflits d'intérêt ce n'est pas quiconque partage de position opposée au vôtre n'a pas un conflit d'intérêt sinon c'est la porte ouverte la chasse aux sorcières permanente et c'est la pire de la solution donc voilà et dernière minuscule remarque en tant que watchdog est ancien traducteur je préfère être appelé un veilleur plutôt qu'un chien de garde on va déjà répondre à ça parce que c'était effectivement une salve de questions mais par une seule personne au passage je pense qu'il faut saluer le travail que fait CIO à Bruxelles qui est vraiment absolument remarquable Oui alors les deux décisions du conseil d'état qui ont marqué l'agence qui est venue après l'ANSES ce sont d'une part une première affaire qui concernait des procédés de filtration de l'eau pour avoir une eau potable à la sortie et alors là un membre de la commission d'expertise qui fait les évaluations de ces procédés était titulaire d'un brevet brevet qui n'avait jamais été exploité mais il était titulaire d'un brevet qui portait sur un domaine technique très très proche même si c'était pas le même type de procédé c'était en tout cas pour le même objectif que celui qui faisait la demande pour enregistrer son propre procédé donc il y avait une forme de concurrence disons entre les deux donc le conseil d'état a estimé que dans ce cas là il aurait dû partir ce qui me paraît tout à fait exact et d'autre part un autre membre de la commission de la commission d'évaluation siégeait au conseil scientifique alors certes deux fois par an certes de manière bénévole mais siégeait au conseil scientifique d'une entreprise concurrente du fameux procédé donc là aussi on a enfin le conseil d'état estimait que c'était un conflit d'intérêt qui aurait dû conduire à exclure ces deux experts de l'évaluation en question l'autre décision est un peu moins intéressante encore que c'était un problème à la haute autorité de santé sur les recommandations en matière de diabète et un certain nombre d'experts n'avaient tout simplement pas rempli leur déclaration publique d'intérêt or le conseil d'état a estimé que le fait de ne pas les avoir remplis suffisait à invalider la recommandation il est revenu en arrière dans deux décisions plus récentes dans lesquelles il dit finalement il suffit que les déclarations soient présentes au moment où les tribunaux statuent bon moi je trouve que c'est très dommage qu'il soit revenu en arrière parce que ça avait vraiment conduit les experts à faire beaucoup plus attention c'est très assommant de remplir les déclarations publiques d'intérêt je le fais je déclare le fait que j'ai travaillé pour sciences citoyennes et ça m'a été reproché je vous le dis tout net voilà alors sur la question des données elles sont pas vraiment dans le domaine public les données brutes elles sont propriété de celui qui les a produites ce qui est tout à fait normal juridiquement et elles sont accessibles mais elles sont pas dans le domaine public stricto sensu et je continue de penser qu'elles n'ont pas de raison d'être dans le domaine public en revanche moi je suis opposée à leur libération sur internet pour les raisons que j'ai dites mais pour une raison pratique aussi qui est que lorsqu'il faut faire la demande pour avoir accès si on a accès facilement au moins ça permet de suivre d'avoir la traçabilité des demandes et donc de savoir qui a demandé si c'est une association du type Crirat Crigen etc c'est pas très problématique si c'est une université chinoise celle l'est plus donc il faut pouvoir suivre les les demandes qui ont été faites on va prendre cette fois plusieurs questions André Cicollet là oui il y a une question qui a fait un petit peu aborder mais intéressant de la difficulté parce qu'elle est une année d'un dualité c'est la question des revues certifiées et la façon dont effectivement les articles sont évalués sur quels critères actuellement c'est quand même un trou noir moi je me souviens d'un article qu'on avait soumis à la revue Toxicologie Letters il y a quelques années sur les éthères de glycol et on avait eu un avis de Romweur on ne sait pas qui qui disait que les français passaient trop de temps à prendre des congés payés qui était le rapport avec l'article qu'on avait fait aucun mais et l'article avait été notre matière avait été reculé et donc là on sentait effectivement le titre qui s'était découlé en plus en toute liberté je ne dis pas que c'est systématiquement comme ça mais on a un exemple récent c'est effectivement l'article générique Serralini qui a été retiré avec des positions que le rédacteur en chef lui-même est très gêné d'expliquer parce qu'il les retire avec des critères qui ne correspondent pas à ceux qui ont été ceux publiés par la revue et qui ne s'appliquent pas de toute façon aux autres notamment l'article publié par Monsanto quelques années avant donc on voit bien que là il y a une intervention directe sur la revue et ça pose le problème le problème de fond qui est que ces revues aujourd'hui dépendent de 4 ou 5 grands groupes qui sont des groupes privés qui ne font pas ça limitement pour le plaisir de faire de la science je crois que là il y a un enjeu qui dépasse les limites franco-françaises et un enjeu international et on a effectivement là aussi un autre exemple sur le sur le sur les perturbateurs vasocriniens là aussi les 17 ou 18 rédacteurs en chef qui ont pris des positions et après effectivement le travail je crois que c'est si haut après le livre a montré effectivement clairement qu'il y avait des conflits d'intérêts pour la plupart de ces rédacteurs en chef donc là il y a un trou noir qu'il faut aujourd'hui éclairer parce que c'est à mon avis une des clés si on veut progresser pour effectivement progresser aussi à ce niveau là je crois que c'est un champ qu'on doit aussi développer la science citoyenne c'est Stéphane Horel qui avait décelé les conflits d'intérêts en question une autre question intervention dans le cadre d'une soirée où on cherchait à avoir des données genrées donc avoir les données d'hommes et femmes donc mon nom est Dominique Doré je suis directrice d'un fonds de dotation qui s'appelle Ecoaction 21 on a eu comme conférencier quelqu'un qui se présente comme étant au service du premier ministre dans un groupe qui s'appellerait Etalab qui serait normalement un groupe qui est en train de travailler sur la récolte des données donc il y a peut-être un fond à faire dans ce cadre là mais ça n'a pas l'air d'être un service très connu Je voulais moi aussi intervenir sur les aspects de la publication sur toutes les productions donc simplement pour compléter ce qu'a dit André il y a également la recherche scientifique est aujourd'hui un facteur économique important et donc cette diffusion est importante également il y a une pression aussi de publication vis-à-vis de la communauté des chercheurs donc ça c'est aussi à considérer c'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement quelques grands groupes internationaux qui maîtrisent enfin qui en tirent un bénéfice quand même important de ces publications scientifiques c'est à très fort valeur ajoutée mais également d'un autre côté je pense qu'il y a un bénéfice ISO qui fait que également aujourd'hui on est les chercheurs sont beaucoup soumis à publication avec une intensité et une productivité du travail qui peut aussi au niveau d'un travail de reviewing de revue et bien aussi est pénalisant parce qu'il faut aller vite donc je ne vois pas moi par contre comment à part la déontologie la responsabilité des chercheurs la responsabilité des chercheurs aussi engagés sur ce point comment on fait une autre question intervention moi je voulais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est pas que la déontologie des chercheurs il y a aussi l'engagement des structures qui financent la recherche en tant que l'organisme de recherche des universités je sais que ça fait partie des réflexions au sein du conseil d'éthique à l'UNSER par exemple en institut de la recherche médicale on commence à réfléchir sur comment faire pour qu'effectivement on en arrive plus à 40% ou 20% de publications qui sont ou fausses ça engage aussi les systèmes d'évaluation des chercheurs et donc c'est toute institution de la recherche qui est engagée et pas seulement au niveau national c'est aussi le niveau national il faudrait peut-être signaler qu'il commence à y avoir une prise de conscience malgré tout et au niveau international c'est-à-dire la déclaration de Singapour de 2007 je ne me souviens plus sur l'intégrité de la recherche scientifique a créé une petite communauté internationale de gens qui réfléchissent ils se réunissent maintenant chaque année mais c'est le début quoi donc est-ce que c'est susceptible d'apporter une sorte de frein à cette compétition dans la publication qui a abouti à tout et n'importe quoi je pense que ça mettra du temps une dernière il a voulu dire quelque chose ensuite une dernière intervention de Martin Pion juste une précision quant aux revues médicales parce que là encore on a la question des conflits d'intérêts bien entendu André l'a parfaitement dit et justement parce qu'il a dit que ça devrait être aussi un sujet pour la science citoyenne j'avais proposé qu'on fasse une proposition justement une sorte de ours de déontologie que nous pourrions proposer à toutes les revues un ours de déontologie qui serait rédigé de façon suffisamment large pour convenir à tous les domaines convenir tout aussi bien à une revue de médecine qu'à une revue de je ne sais pas de biologie ou de voilà et dans cette ours de déontologie il y aurait non seulement la question des déclarations d'intérêts mais aussi pour chaque article par exemple qui rendrait compte d'un essai clinique et bien il y aurait l'obligation de dire si l'essai clinique en question a été financé uniquement sur fonds publics s'il y a des financements privés par qui et dans quel but s'il y a un certain nombre de tirés à part parce qu'on sait très bien que de nos jours un moyen d'influencer les revues et de les obliger à publier un article c'est de leur commander par exemple 10 000 tirés à part sur cet article en question parce que ça apporte beaucoup d'argent et on sait que dans une conjoncture très précaire financièrement voilà donc il y a un certain nombre de moyens je ne peux pas les énumérer ici tous qui font qu'il n'y a pas que les conflits d'intérêts directs qui s'exercent mais il y a aussi des moyens d'influence des industriels sur les revues pour publier tel article ou pour en retirer tel autre donc un tel ours de déontologie serait une bonne initiative voilà j'ajoute juste un truc il serait aussi très simple et très utile de préciser les financements d'une étude dans l'abstract et de ne pas obliger les associations ou les citoyens qui veulent se faire une idée à acheter chaque article pour savoir exactement par qui il a été ça c'est quelque chose auquel même la presse est confrontée dans son travail quotidien sur la science on ne sait pas à la lecture de l'abstract qui paye pour l'utile il y a un programme et ça complète simplement ce que je viens de dire pour les revues il y a un programme qui s'appelle Integrity in Science Watch and Database donc qui est mis en place aux Etats-Unis par un de ses veilleurs pour ne pas dire watchdog voilà désolé pour la traduction primaire voilà et là justement on peut faire des recherches mais certes ça concerne les Etats-Unis sur les paiements qui ont été faits à telle publication à tel établissement à tel voilà donc on a on a une base de données importante là-dessus le mot de la fin parce que là je suis en train de me faire gronder pour finir peut-être sur les lanceurs d'alerte puisqu'on a commencé sur les lanceurs d'alerte merci infiniment d'avoir présenté si remarquablement le false claims pacte de 1863 qui fonde dans le droit d'alerte puisque j'avais ouvert oui 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 j'avais ouvert en citant évidemment cette première institution et comme j'avais beaucoup développé le public il appelle le projet acte des anglais c'est que vous ayez fait la maîtrise en fait pour ce droit 5 milliards de dollars pour l'année 2012 pour compléter pour compléter le chiffre et il y a aussi toujours aux Etats-Unis pour les lanceurs d'alerte de grandes institutions en contre-pouvoir c'est-à-dire le gouvernement de l'alerte qui est une agence d'indépendance qui fait à la fois formation ligne d'alerte de la lanceur d'alerte qui est le gouvernement réforme le gouvernement et deux associations extrêmement puissantes dans ces lanceurs d'alerte ou de lanceurs d'alerte dont le Washington National Center je veux dire qui ont fait gagner à dire comme ça 104 millions de dollars pour l'intégrer pour ce qui est de la protection des lanceurs d'alerte je n'ai pas eu le temps parce qu'il y a des dispositifs en fonction du domaine et donc il y a une vingtaine de réglementations de protection des lanceurs d'alerte simplement pour répondre parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure à propos des SLAP donc les SLAP Strategic Law Suite Against Public Participation c'est une mesure d'intimidation tout simplement ici en France on peut utiliser toujours la loi contre la diffamation comme un SLAP ça a été traduit par poursuite Bayon et bien aux Etats-Unis par exemple les poursuites en vertu de la False Claims Act sont aggravées si l'industriel en question a essayé de mettre en place une SLAP contre le lanceur d'alerte et donc je n'ai pas le temps d'approfondir juste à dire que tous ces statuts et toutes ces réglementations de protection des lanceurs d'alerte sont réunis dans ce qu'on appelle Office of the Wisterblower Protection Program voilà et c'est en particulier le département du travail Labour Occupational Safety and Health Administration donc travail santé et risque au travail donc il y a un département spécifique qui réunit tout ça sous un programme d'ensemble et pour le monde je fais ça sur Transparency international puisque je représente Transparency international d'accord à la fois à Berlin et en France sur notre site d'accord merci c'était le mot de la fin je suis désolé pour l'intervention que j'avais promise mais là il est 50 et il est l'heure merci à tous merci à tous merci à tous Merci.